Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui, je vous propose encore une fois un petit atelier retouche photo. C'est un très bon même complément au tuto publié hier. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à remanier les ombres et les lumières d'une image grâce à une technique vraiment très très simple. Donc on partira de cette image libre de droit que vous trouverez en lien en dessous de la vidéo. Vous trouverez un petit fichier zip à télécharger et à dézipper pour donc récupérer cette image. Donc on partira de cette image qui est un petit peu fade, qui manque un peu de peps. Et grâce donc à une technique vraiment très simple, on arrivera à restyliser on va dire un petit peu ce visage, à booster de manière naturelle les ombres et les lumières de l'image. Donc je vous propose de commencer le tuto tout de suite. Allez c'est parti, je vous propose donc d'ouvrir le dossier source. Et puis à l'intérieur, vous allez trouver retouche 2.jpeg que l'on va venir ouvrir avec Photoshop. Donc là on fait OK. Et puis vous voyez, comme le tuto d'hier, on a une image qui est d'assez bonne résolution. Si on veut s'amuser à retoucher les petites pétouilles qu'il y a sur la peau. Là ce n'est pas vraiment le but de ce tuto. Mais ce qu'on peut venir faire, c'est quand même changer un petit peu la teinte. Puisque la dominante là je trouve est le vert. Et elle a l'air un petit peu malade la jeune fille. Donc on va venir cliquer sur Filtre, Filtre Caméra Raw. Et là on ne va pas faire grand chose, on va juste toucher un petit peu à la température de l'image. On va légèrement l'augmenter. Histoire de lui apporter un peu plus de chaleur. On peut se mettre en plus 15 par exemple. Et puis au niveau de la teinte, on peut aussi basculer le curseur un peu plus dans les tons chauds. Donc on peut essayer de se mettre en plus 20. Voilà, on fait OK. Donc là vous voyez déjà, on a une image qui est déjà un peu plus naturelle. Elle a un teint un peu plus joli. Alors bien sûr, vous auriez plus corrigé un petit peu plus encore la chromie de l'image. Là ce n'est pas vraiment le but du tuto, c'était pour la petite astuce. Donc là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque. Alors pour créer un nouveau calque, soit on vient cliquer sur Calque, Nouveau Calque. Ou même ici vous avez le raccourci Nouveau Calque. Et le raccourci c'est Ctrl Shift N ou Command Shift N si on est sous Windows. Donc là on crée un nouveau calque qu'on peut, eh bien, renommer. Donc on peut l'appeler Retouche Ombre Lumière par exemple. Et on va venir lui spécifier un mode de fusion. Donc on clique sur Mode et on vient lui spécifier Lumière Tamisée. Donc là, pour ce mode de fusion, Photoshop nous indique que la couleur neutre est le gris. Donc c'est-à-dire en fait qu'elle n'aura aucune influence sur notre image. Donc on aurait très bien pu choisir aussi comme mode de fusion Superposition. Et là vous voyez que la couleur neutre pour ce mode de superposition est le noir. Donc là on se remet en Lumière Tamisée. On coche Couleur Neutre et on fait OK. Donc là on voit que notre calque gris à 50% apparaît bien. D'ailleurs si on le remet en mode de fusion normal, eh bien on le voit, il occupe bien tout l'écran. Et si on le repasse en Lumière Tamisée, eh bien là on ne le voit plus. Donc là l'idée maintenant ça va être de jouer sur les zones d'ombre et de lumière de l'image sans pour autant toucher à l'image originale. Donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va commencer par booster les blancs de l'image, donc la lumière. Donc on va venir sélectionner la couleur blanche ici en premier plan. Et puis on va pouvoir prendre le pinceau. Donc vous vous rappelez du raccourci hier, CTRL-ALT pour changer la forme du pinceau, le diamètre de la forme. Et puis si on monte ou si on redescend, là on joue sur la dureté. Donc je vous conseille toujours une dureté à 0%. Là la forme est peut-être un petit peu grosse, donc on va essayer de se mettre à peu près à 140, ça me paraît pas trop mal. Alors important au niveau de l'opacité, là on peut venir se mettre par exemple à 15%, ça sert à rien de se mettre à 100%, sinon on va avoir des retouches de lumière beaucoup trop importantes. Donc 15%, si vous avez une palette graphique, vous pouvez aussi gérer la pression du stylet. Donc là je n'utilise pas la palette, j'utilise la souris pour ce tuto, donc on se met en 15%. Donc là vous allez voir qu'on va repasser sur les zones d'ombre, enfin les zones de lumière, on peut repasser plusieurs fois, vu qu'on est en 15%. Donc là vous voyez, si je masque et que je rallume vite fait mon calque, là on a déjà boosté un peu plus les blancs. Donc du coup on peut faire exactement la même chose au-dessus, là au niveau de son arcade, un petit peu au niveau de son front, au niveau de ses pommettes ici, voilà. Au niveau de son menton, on peut aussi réduire la forme, booster un petit peu plus. Voilà, au niveau de ses yeux, on peut aussi booster un petit peu plus, donc on n'hésite pas à zoomer, à baisser un petit peu la forme. Et puis là on va venir donner plusieurs coups, pas trop non plus dans l'iris, sinon on va se retrouver avec un oeil un peu bizarre, le naturel va tout de suite disparaître de l'oeil. Donc là c'est plutôt le blanc, donner des petits coups, voilà, on peut quand même donner un ou deux coups au niveau de l'iris. Et surtout, bah là, au niveau de l'oeil, donner encore quelques petits coups. Au niveau des dents, pareil, on peut venir donner quelques petits coups pour apporter un petit peu plus de blancheur, plus d'éclat aux dents. Voilà, et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est apporter un peu plus d'éclat aussi aux lèvres. Donc là vous voyez qu'on a quand même pas mal de lumière, donc à la limite on peut prendre une forme un peu plus petite, et là donner des petits coups, vous voyez. Donc là, tout de suite, la lèvre, l'éclat de la lèvre est beaucoup plus important. Voilà, ça sert à rien non plus de trop en faire, on peut redonner un peu plus sur les dents. Voilà, ok. Donc là, si on dézoome, et qu'on allume et qu'on éteint le calque, vous voyez au niveau des yeux, des pommettes, du nez, des dents, du menton, on a quand même apporté beaucoup plus de lumière. Donc maintenant on va venir s'attaquer aux zones d'ombre, donc on va venir re-styliser un petit peu le visage. On va se mettre en noir en premier plan, donc on peut zoomer un petit peu, on va augmenter légèrement la forme, et là on va venir redessiner, on va dire, le contour de notre image, donc au niveau des cheveux, tout le contour de l'image, on vient le redessiner, le remodeler, ce qui va nous apporter, ce qui va donner un peu plus de profondeur en fait à notre image. Voilà, on n'hésite pas, on peut passer plusieurs fois, on n'hésite pas à bien repasser au niveau des cheveux, voilà. Et puis par exemple, vous voyez, au niveau des sourcils, du nez, on va faire pareil, donc là ici on peut peut-être baisser un peu la forme. Voilà, là on peut peut-être l'arbre augmenter. Vous voyez, au niveau du creux, là déjà, ça se dessine un peu plus. Au niveau des petites faussettes aussi, et au niveau du nez. Voilà. Au niveau des faussettes ici aussi. Au niveau de la bouche, on peut aussi venir accentuer tout ça. Donc, si on trouve qu'on est un petit peu trop, que l'opacité n'est pas, est un peu trop forte, on n'hésite pas à la baisser. Et là, vous voyez, au niveau de la lèvre inférieure aussi, on va venir restyliser tout ça, augmenter un petit peu plus les zones de pénombre. Voilà. Et on peut même faire ça aussi au niveau des gencives, enfin entre les dents même. On baisse la forme. Donc là, ça ne sert à rien non plus de trop en faire. C'est juste pour vous montrer que cette technique marche très bien. Voilà. Peut-être juste en dessous, vous voyez, des dents. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi au niveau des yeux, on ne l'a pas fait, c'est venir aussi renforcer son regard du coup. Voilà. On peut faire sur l'autre oeil aussi. Ok. Et puis, peut-être au niveau un petit peu de l'iris aussi, par endroit. Histoire d'apporter aussi un peu plus de profondeur à tout ça. Et voilà. Donc là, si on éteint et qu'on rallume, vous voyez qu'on a quand même resculpté un petit peu l'image, le visage, sans pour autant le dénaturer. Et du coup, ça l'a même un peu amincie, cette jeune fille. Et voilà. Du coup, on arrive même à lisser, on va dire, avec cette technique, un peu aussi le visage. Donc, c'est un très bon complément entre le tuto d'hier. À savoir aussi, si on le remet en mode normal, et bien là, on peut voir vraiment qu'on a joué essentiellement sur les zones de... Les gris, on va dire, d'image, et les blancs pour apporter soit un peu plus d'ombre, soit un peu plus de lumière. Donc là, si on se remet en normal, on voit bien que le calque réapparaît. Et en lumière tamisée, ça n'a pas d'influence, ça disparaît, et ça rebooste petit à petit le modèle. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez au niveau de la retouche, mais c'est une petite astuce qui est bonne à savoir. Si vous trouvez que l'effet est un petit peu trop important, rien ne vous empêche de vous remettre sur ce calque, et puis aussi de baisser l'opacité. Par exemple, se mettre en 60%. On voit que l'effet est toujours présent, mais qui est beaucoup plus atténué du coup qu'à 100%. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto, qu'il va vous servir. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, soit sur notre site internet www.teamate.fr. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. On essaye de publier régulièrement, toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, des tutos gratuits en fonction de notre emploi du temps. Voilà, je vous dis à très très vite pour un prochain tuto. À bientôt. Sous-titrage ST' 501